Patrice Piaté, bonjour. Vous êtes gérant chez Amundi pour les petites et moyennes capitalisations européennes. Et vous êtes gérant notamment de Amundi Europe Microcap, qui remporte en 2018 un trophée d'or du revenu pour les meilleurs fonds dans l'univers des actions européennes sur 10 ans. Alors, il y a notamment une raison et une belle raison qui vient expliquer ça, c'est que ce fonds, sur cette période de 10 ans, pour des performances qui ont été arrêtées à la fin mars 2018, il fait plus de 200% sur la période. Et sur la période récente, si on prend sur 3 ans, il fait quasiment 90% de performances. Donc, c'est des gains significatifs. Alors, quels sont vos atouts ? Quels sont vos points forts ? Pourquoi ça marche bien ? Et pourquoi finalement vous êtes aussi meilleur que les autres, puisque c'est l'une des meilleures performances dans cet univers ? Alors, déjà, ce fonds est positionné sur l'univers des très petites sociétés, un microcap qu'on appelle. La capitalisation moyenne du fonds, c'est 400 millions d'euros. Donc, ce sont des sociétés qui se caractérisent par une forte croissance bénéficiaire et qui sont souvent des leaders dans des niches de marché très spécialisées. Donc, elles ont toute l'histoire à construire devant elles. Et c'est un fonds sur lequel on achète des sociétés et on a des détentions assez longues. Dans le fonds, j'ai encore des sociétés que j'ai achetées il y a 10 ans. J'avais utilisé, par exemple, la crise de 2009 pour acheter des sociétés parce que le point d'entrée de ces sociétés est important puisqu'on doit avoir une capitation inférieure à 150 millions d'euros lorsqu'on achète ces sociétés. Donc, ça ouvre l'espace au fait qu'on utilise des opportunités de marché pour pouvoir entrer de très belles sociétés. Par exemple, j'ai encore du Trigano, donc société qui, vous savez, qui pèse plus de 3 milliards. J'ai eu une société technologique allemande, Nemetschek, qui faisait aussi moins de 150, qui fait 4 milliards maintenant. Donc, grâce à ce fait, ce critère d'investissement de 150 millions d'euros, ça nous impose de regarder toutes sociétés qui ont connu des faiblesses ou des petites sociétés qui auront un avenir prometteur. Alors, la croissance de ces sociétés, c'est effectivement un premier moteur de performance. Il faut aussi de fortes convictions. Ça veut dire que vous êtes capable de faire face à la volatilité des marchés, vous conservez vos positions. Est-ce qu'il y a aussi d'autres moteurs de performance ? Est-ce que ces valeurs peut-être peuvent intéresser d'autres grands acteurs du secteur ? C'est quelque chose qui rentre dans votre stratégie ou dans votre process à vous, votre raisonnement ? Tout à fait. Alors, ça rentre dans le raisonnement. C'est une conséquence. On ne recherche pas à tout prix, mais c'est une conséquence qui montre l'intérêt qu'ont les grands groupes pour sélectionner ces petites valeurs parce qu'elles ont un savoir-faire technologique, une part de marché, un positionnement qu'ils recherchent. Et c'est un fonds qui a connu en moyenne deux à trois opérations de fusion-acquisition par an. Donc, qui montre quand même l'intérêt qu'ont les grandes valeurs à aller chercher les petites sociétés. Et après, c'est à nous de les sélectionner. Alors, l'environnement boursier a été un peu délicat en début d'année. On a vu le retour de la volatilité alors que l'année 2017 avait été marquée, on va dire, par en tout cas une volatilité beaucoup plus raisonnable. Est-ce que c'est plus difficile d'être gérant en 2018 ? Est-ce que pour vous, notamment, ça a un impact ? Ou est-ce qu'au fond, finalement, vous ne tenez pas compte de la volatilité sur le marché ? Vous êtes sur des convictions de long terme et vous y restez coûte que coûte ? Ou est-ce que vous êtes obligés quand même de tenir compte de l'environnement ? Parce qu'autrefois, on a dit, notamment sur les petites valeurs, c'est qu'il y a des problèmes de liquidité. Si vous voulez vous en séparer, ce n'est pas forcément aussi facile que ça. Comment vous gérez tout ça ? Alors, la volatilité, c'est un fait. C'est vrai qu'en 2018, elle est revenue, mais elle est revenue normalement. C'est vrai qu'on a connu un peu des années d'or pour le marché financier. Et d'ailleurs, ça a aidé le gérant, mais pas trop, puisqu'il y avait une corrélation qui était très faible. Donc, tout montait. Bien sûr, le stock picking restait important, mais on pouvait s'en sortir. Quand même, sans qu'on ait un stock picking, une sélection de valeurs, excusez-moi, très performante. Donc, l'année 2018, la sélection de valeurs revient vraiment en haut du panier. Et il faut avoir une bonne sélection de valeurs pour se différencier encore plus des autres. Donc, je dirais que la volatilité est revenue, mais un gérant doit l'utiliser pour bien choisir ses valeurs au moment où le marché baisse. Surtout qu'il n'y a pas de remise en cause du scénario économique. On sait que la croissance est là. On a connu le pic, peut-être. Ça y est, vu que les indicateurs avancés redescendent un peu. Mais la croissance est toujours là. Donc, l'environnement est porteur. Il y a parfois aussi, dans votre univers, un argument qu'on entend qui peut être une limite, éventuellement, à votre gestion. C'est le fait qu'on est sur un univers, disons, assez circonscrit, en tout cas assez étroit. Évidemment, les bonnes pépites, il faut arriver à les dénicher, les garder, comme vous dites. Mais, effectivement, ça pose un problème de taille. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur les toutes petites capitalisations, on ne peut pas avoir des portefeuilles, ou en tout cas des encours, trop importants par rapport à la taille de ce marché. Vous arrivez à gérer cette contrainte, effectivement, à trouver encore des pépites, à garder de la performance dans un encours qui grossit ? Alors, c'est vrai qu'il est plus difficile, par notre contrainte d'investissement sous les 150 millions d'euros, de trouver des pépites lorsqu'on est dans un cycle avancé du marché. On arrive à encore trouver quelques belles sociétés, comme Xilam, qui a connu un très beau parcours boursier, qui était bien en dessous des 150 millions d'euros lorsque je l'ai acheté, ou des sociétés technologiques comme PVAT-Plan en Allemagne. Ça se raréfie, certes. Patrice Piadet, merci. Je rappelle que vous êtes donc gérant du fonds Amundi Europe Microcap. Et à bientôt sur Le Méni TV. Merci beaucoup.